bonjour et bienvenue sur Antenzo ben ça y est c'est la fin de l'hiver j'espère que vous en avez profité peut-être que selon les régions vous avez eu un petit peu de neige bon le mieux pendant l'hiver c'est quand même de rentrer au chaud dans un canapé sous un petit plaid une bonne couverture avec une petite boisson chaude pourquoi pas si vous avez une cheminée mais les animaux qui restent tout le temps dehors eux comment ils font pour survivre à l'hiver partir c'est la solution choisie par les oiseaux migrateurs à s'envoler vers des cieux où il fait toujours chaud ça fait rêver mais ça se mérite les hirondelles parcours presque 10 mille kilomètres pour rejoindre l'afrique le martinet pendant sa migration vole presque 750 kilomètres par jour et certains traquémoteux qui font même pas 25 grammes vont de la sibérie à l'afrique soit un voyage allé de 15 mille kilomètres il doit avoir un peu mal aux ailes quand même en arrivant d'autres animaux préfèrent rester et braver le froid un pelage bien dense une fourrure épaisse une couche de graisse qui sert d'isolant et les renards et les loutres par exemple passent l'hiver et continuent de chasser quasiment comme si de rien n'était il y en a même qui changent de pelage et qui deviennent tout blanc pour se fondre dans la neige c'est le cas de la jolie petite ermine du lièvre variable ou encore du lagopède et puis il ya ceux qui choisissent une option plus souterraine une option qui consiste à mettre tout son corps sur pause et à ne plus bouger pendant plusieurs mois allez venez on va faire un petit peu d'aesse et marmotte bienvenue dans le monde de l'hybernation pour commencer cette séance il faut bien faire la différence entre hibernation et hibernation 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 ça veut tout simplement dire passer l'hiver à la base ça décrivait les bateaux qui restaient au bord on peut dire que les oiseaux partent hivernés en afrique et chez nous pendant cette saison nous accueillons les oiseaux hivernants venus des pays nordiques mais hibernés c'est vraiment un état physiologique une léthargie profonde de tout le corps l'ours par exemple n'hyberne pas et non il dort beaucoup pendant l'hiver il vit sur ses réserves mais il peut encore se déplacer son corps est actif les femelles dans leur tanière dotent d'ailleurs naissance pendant l'hiver au petit sourson et elle les garde avec elle jusqu'à pouvoir sortir au printemps ça un animal qui hiberne ne peut pas le faire la marmotte elle elle hiberne la marmotte à l'automne quand les feuilles tombent la diminution de la durée du jour déclenche tout un phénomène hormonal qui lance le processus d'hibernation la marmotte part alors se cacher dans un terrier spécial tapissé d'herbes sèches que l'on appelle l'hibernagoulom hibernagoulom hibernagoulom sa température interne passe en quelques jours de 38 à 5 degrés plus que 1 à 2 battements cardiaques par minute plus que une respiration par minute son métabolisme c'est à dire l'activité de tous ses organes diminue de 95% son activité cérébrale est quasiment à zéro dans cet état de veille la marmotte dépense 50 fois moins d'énergie que lorsqu'elle est réveillée mais pour tenir 6 mois il lui faut quand même avoir de bonnes réserves de graisse c'est pour ça qu'entre le mois d'avril où elle sort d'hibernation et le mois de septembre où elle y retourne elle peut avoir grossi du simple au double mais hiberner ce n'est pas du repos c'est un vrai travail pour le corps de survivre dans cette situation c'est pour ça que toutes les 3 semaines les marmottes sortent d'hibernation pour dormir elles font une petite sieste entre 2 séances de léthargie et malgré cette adaptation l'hiver reste une période dangereuse pour augmenter les chances de survie des plus petits donc des plus fragiles les marmottes ont une solution elles pratiquent le co-dodo hivernal la co-hibernation toute la famille et ça peut compter jusqu'à 20 marmottes d'or dans le même hibernaculum tous ceux qui ont déjà fait une soirée pyjama savent que si on s'entasse tous dans la même pièce on garde la chaleur et lorsque les adultes ont leur face de réveil leur corps qui se réchauffe sert de radiateur bien chaud pour les petits qui hibernent c'est une stratégie collective vitale toute seule la marmotte ne pourrait pas survivre à l'hiver au début du printemps les marmottes hibernent encore sous nos pieds elles sortiront courant avril elles vont se nourrir se reproduire les petits nes fin mai juin et déjà tout ce petit monde se prépare au prochain cycle à la prochaine hibernation voilà vous aurez compris que l'hibernation c'est un phénomène physiologique vraiment très particulier qui paraît assez incroyable à nos yeux humains tous ceux qui ont déjà été pris dans le plâtre peuvent imaginer 6 mois sans bouger un seul muscle la rééducation qu'il nous faudrait pareil pour les séquelles sur le cerveau après 6 mois d'encéphalogramme plat et notre corps serait complètement déréglé s'il devait grossir et maigrir du simple au double tous les ans mais les animaux hibernants y arrivent grâce à des millions d'années d'adaptation et d'évolution un cycle naturel qui est fragilisé et menacé par le changement et le réchauffement climatique une raison de plus pour réussir à limiter ses dégâts voilà j'espère que cet épisode hivernal un peu particulier vous a plu et vous a appris des choses vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube bien sûr et nous suivre sur les réseaux sociaux facebook et instagram vous êtes plus en plus nombreux merci beaucoup ça fait plaisir n'hésitez pas à nous laisser des avis des réactions écrivez marmottes en commentaire et ça c'est bien ça ils le font les youtubeurs ça et je vous dis à très bientôt sur Antenzo et maintenant s'il te plaît abonne toi merci